Papa Gaillot Le perroquet tomba dans la marmite fumante. Il se pencha au bord, se sentit mal et tomba dedans. Il tomba à cause de sa curiosité et finit noyé dans la soupe chaude. La petite fille, qui était son amie, pleura. Pour la consoler, l'orange se mit à nu et lui offrit sa peau. Le feu qui brûlait sous la marmite fut pris de remords et s'éteignit. Tandis que, du mur, une pierre se délogait. L'arbre frémit de chagrin et toutes ses feuilles tombèrent au sol. Le vent, qui chaque jour venait coiffer l'arbre touffu, le trouva chauve. Et quand il sut ce qui s'était passé, à son tour, il perdit une rafale. La rafale ouvrit grand la fenêtre et s'en alla errer de par le monde avant de monter au ciel. Quand le ciel eut vent de la mauvaise nouvelle, il devint tout pâle. Et voyant que le ciel était blanc, l'homme resta sans voix. Le potier de Seahara voulut savoir ce qui s'était passé. L'homme, enfin, retrouva la parole et raconta. Le perroquet s'était noyé, et la petite fille avait pleuré, et l'orange s'était mise à nu, et le feu s'était éteint. Et le mur avait perdu une pierre, et l'arbre avait perdu ses feuilles, et le vent avait perdu une rafale. Et la fenêtre s'était ouverte, et le ciel était resté sans couleur, et l'homme sans voix. Alors, le potier rassembla toute cette tristesse, et, avec ce matériau, ses mains firent renaître le mort. Le perroquet né du chagrin eut les plumes rouges du feu, et les plumes bleues du ciel, et les plumes vertes du feuillage de l'arbre, et un bec aussi dur que la pierre, doré comme une orange. Et il possédait même le langage humain, et les larmes, dont il pouvait boire l'eau pour se rafraîchir. Et il avait encore une fenêtre ouverte pour s'évader. Et il s'envola dans la rafale du vent. Sous-titrage Société Radio-Canada